Adobe Captivate vous permet de créer des questions à réponses multiples et dans ce cas, vous pouvez également utiliser une fonctionnalité qui est spécifique à ce type de questions, c'est le score partiel. Alors examinons tout cela dans cette vidéo. J'ai ici un nouveau projet Captivate qui ne contient qu'une seule diapositive pour le moment. Je vais insérer une diapositive supplémentaire. Pour ça, je vais cliquer sur ce gros bouton ici, sur la première icône de la barre d'icônes et je vais demander l'insertion d'une diapositive de questions. J'ai besoin d'une question à choix multiples. En effet, dans Captivate, les questions à réponses multiples sont une variante des questions à choix multiples. Donc c'est bien ici d'une question à choix multiples dont j'ai besoin. Alors une seule question fera l'affaire pour notre démonstration et j'ai besoin d'une question notée. Donc je vais cliquer sur le bouton OK pour insérer maintenant cette question. La voici, je vais double-cliquer dans ce bloc de texte pour poser ma question. J'ai besoin de six propositions de réponses. Donc pour ça, je vais dans le panneau quiz de Captivate et je vais demander ici à Captivate de me générer six propositions de réponses. Voilà. Et je vais double-cliquer maintenant sur chacune de ces propositions pour taper les différentes propositions en question. On va commencer par l'anglais. Alors j'ai ici trois bonnes réponses possibles. Mais pour le moment, j'ai des petites pastilles qui sont ici. On appelle ça des boutons radio. Et ces boutons radio ne me permettent de choisir qu'un seul élément, qu'une seule bonne réponse. Vous voyez que si je clique sur Espagnol, eh bien Allemand se désélectionne. Je ne peux donc choisir qu'une seule bonne réponse à la fois pour le moment. Alors si je veux pouvoir choisir plusieurs bonnes réponses, eh bien dans le panneau quiz de Captivate, j'ai ici la possibilité de faire une question à réponses multiples. Et donc maintenant, mes boutons radio, mes petites pastilles, sont devenues des cases à cocher. Et donc ça, ça va me permettre d'en cocher plusieurs, à savoir le néerlandais, le français et l'allemand, qui sont ici les trois langues nationales de Belgique. Alors allons tester tout cela. Donc je vais faire un petit aperçu de ma question. Voilà. Alors première expérience, je vais donner la bonne réponse. Donc je vais cocher néerlandais, français et allemand. J'envoie et j'ai effectivement une réponse correcte. Sur la diapositive des résultats du quiz, vous voyez que j'ai 10 sur 10. En effet, dans le panneau quiz, eh bien vous voyez que les points associés à cette question, c'est 10 points, c'est la valeur par défaut. Alors je vais refaire une autre expérience et cette fois-ci, je vais donner une réponse complètement incorrecte. Voilà. Mettons que je coche anglais, espagnol et italien. Donc ce sont les trois réponses incorrectes. Et bien sûr, dans ce cas-ci, ma réponse est incorrecte et j'aurai bien sûr 0 points sur la diapositive des résultats du quiz. Maintenant, faisons une troisième et dernière expérience. Voilà. Et là, imaginons que je donne une réponse partiellement correcte. Je vais cocher l'anglais, le néerlandais et le français. Donc là, néerlandais, français, c'est correct, mais anglais, ça ne l'est pas. Donc à ce moment-là, regardez, ma réponse est considérée comme incorrecte ici dans le texte. Et sur la diapositive des résultats du quiz, j'ai 0 sur 10, donc j'ai complètement faux. En effet, pour le moment, ma réponse est soit complètement correcte, soit complètement incorrecte. J'ai 10 points si je coche exactement les trois éléments qui sont ici cochés dans Captivate. Toutes les autres réponses sont considérées comme incorrectes et me donnent 0 point. Alors j'aimerais avoir la possibilité de considérer les réponses partiellement correctes de mes étudiants. Par exemple, je vais leur donner 5 points par bonne réponse. Donc s'ils me citent correctement les trois langues nationales de Belgique, ils auront 15 points, 5 points par langue. S'ils ne me citent que deux des trois langues, alors ils ont 10 points, et ainsi de suite. Donc pour ça, j'ai une autre case à cocher ici dans le panneau quiz qui s'appelle « score partiel ». Alors je vais cocher cette petite case et regardez bien ce qui va se passer au niveau des points et des pénalités ici dans le fond du panneau. Je coche et regardez, ces deux options sont ici désactivées. Je ne peux plus choisir le nombre de points ou la pénalité au niveau de ma question. En effet, avec un score partiel, ce n'est plus au niveau de la question que l'on va spécifier ces propriétés-là, mais c'est au niveau de chacune des réponses. Donc je vais sélectionner la première réponse, l'anglais, et dans le panneau des propriétés, au niveau des options, j'ai ici le nombre de points de cette réponse-là. Eh bien, ce sera 0. Pour le néerlandais, j'aurai 5 points. Voilà. Pour l'espagnol, j'aurai 0. Pour le français, j'aurai 5 points également. Voilà. Pour l'allemand, j'aurai 5 points. Et là, vous remarquez qu'il y avait déjà 3 points pour le néerlandais, 3 points pour le français et 4 points pour l'allemand. Ça faisait un total de 10. Ça, c'est captivé, qui fait de son mieux pour répartir les points sur les bonnes réponses. Donc ici, on avait 3, 3 et 4, puisque 10 n'est pas divisible par 3 réponses possibles. Et au niveau de l'italien, c'est bien 0 points dont j'ai besoin ici. Donc j'ai réussi maintenant à donner des points, non pas à la question complète, mais à chacune des réponses. Et donc, si je fais une petite expérience maintenant dans l'aperçu, voilà, et que je donne une réponse partiellement correcte, par exemple l'anglais, le néerlandais et le français, eh bien, vous voyez que je n'ai plus de feedback ici, et j'ai 10 points sur 15. Donc ma réponse, elle est bien partiellement correcte dans ce cas-ci. Alors, petite option supplémentaire au niveau de l'onglet quiz. Rappelez-vous que vous pouvez toujours mélanger les réponses, même si nous avons un scoring partiel. Et ici, nous avons la possibilité de mettre un feedback supplémentaire, qui est le feedback partiellement correct. Donc maintenant, dernière expérience. Je vais redonner une réponse partiellement correcte. Par exemple, le français, l'anglais et le néerlandais. Et regardez, maintenant, mon feedback me dit réponse partiellement correcte. Et j'ai toujours 10 points sur les 15. Et voilà comment vous pouvez donc créer des questions à réponses multiples avec score partiel dans Adobe Captivate. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?